Voilà, c'est encore moi, c'est toujours Cathy, aujourd'hui un petit peu, bah du coup, pour continuer un petit peu mes tutoriels, je vais vous montrer l'interface qui concerne Office Word. Pour accéder au logiciel Office Word, on clique sur le bloc sur Office avec le bouton gauche, et on clique sur le W2 qui s'appelle Word. Je clique avec le bouton gauche dessus. Avec le petit carré, je peux agrandir la taille de l'écran. Le bouton réduire me permet de le mettre en attente ici, je clique dessus. Voilà, ici vous voyez document 1 Microsoft Word. Ici, vous avez le bouton Office avec Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Imprimer, etc. etc. et Fermer. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer l'interface. Sur Word, tout comme sur Excel ou sur PowerPoint, vous avez ici des onglets. L'onglet Accueil, l'onglet Insertion, il faut cliquer dessus pour dégager le ruban, qui est ceci. Le ruban Accueil, ici, tout le long. Le ruban Insertion, je clique sur Insertion. L'onglet Mise en page, référence, public postage, révision et affichage. Il suffit de cliquer donc sur les onglets pour accéder à ce que vous voulez. Avant toute chose, j'aimerais vous montrer les raccourcis. Je vais donc enlever tout ceci pour vous montrer la barre des raccourcis. afin de vous montrer comment l'utiliser, car elle est bien pratique. Voilà. Le menu Office, ici. Ce que vous voulez là, vous pouvez tout à fait les mettre en raccourcis, ainsi que d'autres boutons, sur la barre que vous avez, ici, avec les deux petites flèches. Pour rajouter des raccourcis, je clique sur la petite flèche que vous trouvez, ici, à droite. Et vous avez envie de rajouter, par exemple, Nouveau, pour avoir tout de suite un nouveau document. Et voici le bouton Nouveau. On continue ainsi. Le bouton Ouvrir, que vous voyez là. Le bouton Enregistrer, qui est bien pratique, que vous voyez là. Le bouton Aperçu à l'impression, qui peut être bien pratique, sur Word. Annuler, Rétablir, je le laisse. Et vous pouvez tout à fait ajouter d'autres commandes, en cliquant sur Autres commandes. Et, peu importe, moi, je joue souvent les commandes du menu Office. Et, vous voyez les boutons que vous avez mis sur la barre de raccourcis, ici. Les boutons que vous avez déjà. Annuler, Rétablir, Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Aperçu à l'impression. Mais, supposons que vous souhaitez mettre le bouton fermé. Pourquoi pas ? Il suffit de descendre ici, et d'aller chercher le bouton que vous voulez rajouter dans vos raccourcis. Par exemple, le bouton fermé, je clique dessus, et je dis Ajouter, il s'ajoute dans ma liste, à droite, dans mes raccourcis. Si vous voulez rajouter le bouton Imprimer, je clique sur Imprimer, et je l'ajoute à ma liste, etc., etc. Si je souhaite en supprimer un, je clique dessus, et je le supprime. Par exemple, Imprimer, Supprimer. Mais, je vais le rajouter, le laisser quand même. Donc, je reste sur Imprimer, et j'ajoute. Ceci étant, très pratique. Et, je dis OK. Regardez, sur votre barre de raccourcis, ici, vous avez donc le bouton Ender, le bouton Retour, Répéter, excusez-moi. Le bouton Nouveau, le bouton Ouvrir, Enregistrer, Aperçu, Cerner, et Imprimer. Cette barre de raccourcis, j'aime bien la mettre en dessous mon ruban. Donc, je clique sur la flèche, ici, et je dis Afficher en dessous du ruban avec le clic gauche de ma souris. Il se positionne donc, ainsi. Voilà pour les boutons de raccourcis. Je peux donc faire la même chose, en ce qui concerne Excel. Je clique Word, et je vais lancer Office Excel. Sachant que les logiciels, vous pouvez les récupérer, ici, sur les marées, tous les programmes, et Microsoft Office, ici. Pas de souci, si vous n'avez pas de doc. Le principe est le même. J'enlève tout ça, et je vous remontre, sur Excel, le même principe des raccourcis. Voilà. Vous avez toujours, que ce soit Excel, Word, ou Powerpoint, le bouton J. La barre des raccourcis, ici. Les onglets. Il suffit de cliquer dessus, pour dégager les rubans. Je vous montrerai les rubans un petit peu plus tard. Et on va s'occuper, sur Excel, des raccourcis. Même principe que dans Word, je clique sur la petite flèche. Je veux rajouter nouveau. Le voici. Je veux rajouter ouvrir. Voici le bouton ouvrir. Le bouton enregistrer. Le voici. Aperçu avant la pression, bien pratique aussi. J'ai déjà le bouton annulé, rétablir. Si je veux une autre commande, même principe que dans Word, je clique sur autre commande. Je vais chercher le menu Office. Mais vous pouvez tout à fait aller chercher l'onglet Accueil, l'onglet Assertion, l'onglet Accueil, par exemple. Et vous allez chercher le raccourci que vous voulez, par exemple, coller. Et vous l'ajouter dans la liste. Vous voulez aller chercher le menu Office. Je clique sur la petite flèche qui est là. Et le menu Office. Et je voudrais aller chercher le bouton Fermé, car il est bien pratique. Je descends. Avec ma petite flèche là. Dans l'ascenseur. Ou je clique sur les petites flèches. Et je remonte. Et je trouve le bouton Fermé. Et je clique dessus. Et je l'ajoute ici. Il va donc s'ajouter dans ma liste. Et raccourci. Comme tout à l'heure, si vous souhaitez en supprimer un. Par exemple, coller. Je clique sur le bouton Coller. Et je le supprime. Voilà. J'ai rajouté ce que je voulais. J'ai dit OK. Voilà ma barre de raccourci. Avec les boutons rajoutés dessus. Comme sur Word, je vais le positionner en dessous mon ruban. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Je clique sur la flèche. Et je dis afficher en dessous le ruban. Et le voici ici. En dessous votre ruban. Voilà pour Excel. Et je clique Excel. Je peux faire exactement la même chose pour PowerPoint. PowerPoint Office. Et je lance PowerPoint. Soit à partir du doc. Soit à partir du bouton démarrer. Tous les programmes. Microsoft Office ici. D'accord. Le principe de base est la même chose. Pour les raccourcis que je vous enlève ici. Et que je vous montre. Pour PowerPoint. C'est le même principe. Que Word et Excel. Une fois que vous avez compris la chose. C'est toujours la même chose. Le menu Office. Bouton Office ici. Et la barre de raccourcis qui est bien pratique. Mais pratique que dans Word ou que dans Excel. Je clique sur la flèche. Je clique sur Nouveau. Je rajoute le bouton Nouveau. Je clique sur Ouvrir. Je rajoute le bouton Ouvrir. Je clique sur Enregistrer. Je rajoute donc le bouton Enregistrer. Je clique sur Aperçu à l'impression. Vous l'avez ici. Je clique sur Autre commande. Si j'ai besoin d'une autre commande. Je vais chercher le bouton Fermer dans le menu Office. Ici. Et je vais chercher le bouton Fermer. Qui se trouve ici. Et je l'ajoute parmi ma liste. Et je dis OK. Mais j'aimerais. Tout comme dans Word et Google. Tout comme dans Excel. Afficher. En dessous. Le ruban. Ma barre. D'accès rapide. Qui est ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça. Sur Word. Sur Excel. Ou sur PowerPoint. A chaque fois que vous avez lancé. Word. Excel. Ou PowerPoint. Word. Vous l'avez directement. Ici. Sur Excel. Vous l'avez directement. Donc. Ici. Déjà. Enregistré. Ou sur Powerpoint. Même principe. Vous l'avez bien mis. Comme il faut. Où il faut. Et je clique. Voilà. Pour un prochain tutoriel. Voilà pour les raccourcis. A bientôt.